Notre page cinéma à présent avec le festival du film de Cannes et nous rejoignons sur la croisette André Grandis. Dans la sélection officielle aujourd'hui, deux films qui ont été présentés. Le film de Godard, Détective, dont on a parlé, on parlera beaucoup de ce film encore, et le film Histoire officielle, le film argentin de Luis Puenzo. C'est un film très très beau, ce film argentin, axé sur les disparitions d'enfants, les ventes de bébés, des ventes clandestines, et c'est l'histoire d'un couple qui donc adopte un bébé, et puis la femme, petit à petit, a des remords devant les mères de famille qui réclament avec des banderoles de savoir où sont passés leurs enfants, grands ou petits. Et cette femme qui a adopté l'enfant va faire tout pour retrouver la mère ou au moins la grand-mère. C'est un film très intéressant où donc le sentiment et la politique se mêlent de très très près. Le deuxième film que nous avons vu, c'est Détective de Jean-Luc Godard. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, on aime ou on n'aime pas Godard, c'est pas mon cas, je n'aime pas beaucoup Godard, mais ce film, je l'ai trouvé un petit peu torturé. Et c'est l'histoire tout simple d'un couple, Brasser et Nathalie Bayle, qui sont à la recherche de 40 millions. C'est 40 millions qui en sont mis sur le dos d'un boxeur, dont l'entraîneur tout à fait louche, qui est Johnny Hallyday, qui joue très très bien là-dedans d'ailleurs, va faire tout son possible pour récupérer le magot. Alors il y a Alain Cuny, qui joue admirablement bien, il y a de très très bonnes répliques. Johnny Hallyday, je vous l'ai dit, qui est un très bon acteur, il l'a confirmé. Nathalie Bayle, on n'en parle pas, et Brasser, bien sûr, qu'on aime. Mais il y a là derrière, il y a Godard. Alors là, il faut avaler Godard, et ça n'a pas été mon cas aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas non plus de nombreux journalistes qui, à l'issue de la séance ce matin, ont hué ce fil. Comment est-ce que la France cherche encore à jouer un rôle principal, puisque chaque Français est un personnage secondaire ? Je me demande, Prince. Ah oh, je pisse à ma vitesse. Je vous ai dit que votre offre ne me disait rien. Plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire à Madrid ? Les Espagnols payent en dollars. Je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde de résumer la situation, M. Cheval. Che-nal. Che-nal, foutez-moi la paix. Si le barnaire vous donne nos 40 millions, je le tue. Le reste de vos affaires, on lave les mains. Avez-vous remarqué qu'il existe deux sortes d'hommes ? Ceux qui ont la queue propre, et se lavent les mains avant de pisser, pour ne pas la salir, et ceux qui ont la queue sale, mais lorsqu'ils la touchent pour pisser, ils ont donc aussi les mains sales. Et... après. Vous me prenez nos 40 millions, François Zémoin, ou vous tue ? Vous faites une erreur. Vous ne sont pas dans un de ces petits films français où les acteurs croient qu'il suffit de venir la bouche pour penser. Oui, il faut aussi préciser que Jean-Luc Godard a été victime cet après-midi du plus vieux gag du cinéma, si l'on peut dire, celui de la tarte à la crème, alors qu'il a gagné en compagnie de Claude Brasseur la salle de conférence du Palais des festivals pour parler de son dernier film. Vous voyez, on a vu quelques extraits détectives. Il a été agressé sous les flashes des photographes par un homme âgé d'une trentaine d'années qui lui a recouvert le visage à l'aide d'une bombe arrasée. L'agresseur a été emmené au poste de police. La connerie à un tel niveau, je ne supporte pas, a déclaré l'agresseur.